Présentation des visiteurs. C'est le moment des déclarations des députés. Et le député du York-Sud-Weston. Merci, M. le Président. Samedi après-midi, j'ai eu une réunion d'urgence communautaire quant au changement du programme d'autisme et j'étais incroyable que ces personnes assez mélangées qui reflétaient York-Sud-Weston pouvaient parler, s'écouter et discuter. Et il y avait beaucoup de respect et de compréhension dans cette salle avec tout un groupe d'étrangers. Le dénominateur commun, c'était qu'ils avaient un enfant ou prennent soin d'un enfant qui souffre d'autisme. J'ai appris tellement de choses pendant ces deux heures et j'ai appris que ces parents ont peur que ce nouveau système vous a l'échec de leurs enfants. Ce n'est pas la même mesure qui s'applique à tout le monde. Les besoins des enfants sont... ont des besoins différents, sont assez uniques et un IPAD, c'est un outil, ce n'est pas une réponse. J'ai écouté pendant que ces parents demandaient des questions, où il y a des preuves, la transparence, pourquoi un enfant vaut plus qu'un autre. Comment est-ce que leur famille va survivre avec ces services dilués? Ces familles ont besoin du financement adéquat, des services de soutien et des services de répé. J'ai entendu le soutien et les expériences. Une femme a dit, si des services ne sont pas donnés maintenant, le gouvernement va payer plus tard, certainement. Les enfants, les parents d'enfants qui sont adultes ont prévenu à ceux qui ont des enfants plus jeunes de recevoir tous les services pour que leur enfant arrive à son plein potentiel. Merci, M. le Président. Merci, député de l'Oakville. Merci, M. le Président. Depuis que j'ai été élu en juin de l'année dernière, j'ai eu la chance d'aller à beaucoup d'événements à Oakville et dans toute la province. Oakville est très fier d'avoir les Golden Rocks, les cadettes 44e, l'escouade des cadettes, et j'étais très content de les recevoir. Les unités de cadettes jouent un rôle important. Ils espèrent, ils aident à commémorer le passé, en particulier les forces armées qui ont défonné. En tant qu'ancien cadette, je peux dire qu'on a des aptitudes de leadership et que ça mène à une croissance personnelle. Les cadettes aident à la levée de fonds pour les anciens combattants. Les aptitudes qu'ils apprennent les aident pour leur avenir. Et ce sont des gens qui peuvent aider des autres. Cette année, on va avoir un dîner qui sera une bonne occasion pour que la collectivité puisse avoir les cadets qui partagent beaucoup. À Oakville, on a les 540 Golden Rocks et on a bien eu une soirée très, très positive. Merci. L'églation des députés, le député de Winston-Comsen. Je veux rendre hommage à Albert Jackson aujourd'hui qui est né un esclave aux États-Unis avant d'avoir deux ans. Sa mère a pris les sept enfants et est venu au Canada. Ils ont eu de l'aide dans le chemin de fer clandestin. En 1852, Albert Jackson est venu, le premier posté noir au Canada. Mais ses collègues blancs ne voulaient pas travailler avec lui et il a eu un poste moins important. Et Albert a été décrit dans les médias comme un Africain qu'on ne devrait pas l'accepter et un homme de couleur qui était mauvais. Et cela a attiré l'attention d'Albert. Il est devenu un posté par la suite. Et il a livré de la poste à Toronto par un 26, 36 ans plus tôt. Et il est décédé en 1918. Et au printemps dernier, on l'a rendu hommage et on a eu une réelle qui a son nom Albert Jackson. Et maintenant, il a un nouveau timbre de Poste-Canada où il a Albert dans son uniforme. Sa arrière-petite-fils via Windsor, Christine Jackson, c'est une infirmière, qui dit ce qu'Albert a souffert par devenir un patriarque. C'est quelque chose... C'est une honte, mais c'est une bonne chose qu'on ait reconnu son rôle. Merci. Déclaration des députés. La députée de Turner. Merci beaucoup, M. le Président. Samedi dernier, j'ai assisté à une célébration du mois de l'histoire des Noirs du Centre francophone de Toronto. L'équipe de la directrice générale Florence, Nguenzebou-Horou, ils ont organisé un événement très réussi. C'était au Centre Beanfield du parc d'exposition. Et je peux confirmer qu'il y avait plus de 500 personnes. Ils ont dansé, ils ont chanté. C'était un excellent, excellent événement. Et je veux dire que le mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de rendre hommage au parcours exceptionnel de femmes et d'hommes qui ont façonné le patrimoine et l'identité de notre province et de notre pays. Il est extrêmement important de rappeler l'apport exceptionnel des communautés noires à l'enrichissement culturel et la diversité de la grande famille francophone. Cette diversité fait notre force. Elle nous permet de bâtir une société ontérienne plus riche, inclusive et ouverte sur le monde. Et je veux dire que j'ai été très chanceuse d'être assise avec M. René Sivaud, M. Jean-Luc Bernard, Florence, la directrice générale, M. Marc Troiette et sa famille, le conseil général de la France à Toronto, et Mme Marlene Rémy-Temeloussa. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le député du Nord-Centre. Je veux féliciter Participation House qui a célébré le 30e anniversaire et qui donne des activités de loisirs pour des personnes handicapées et qui donne de bonnes... Leur projet aide les gens qui n'ont pas assez. Mais il n'y a pas assez de place pour les personnes handicapées. Les fournisseurs et les parents sont poussés à la limite et reçoivent seulement de placements résidentiels si la famille est en danger. Les personnes qui ont une fragilité médicale vont à Horizon House quand ça peut coûter à l'hôpital. Comme la députée de Windsor-Ouest a noté dans son projet de loi, le logement avec soutien peut avoir une attente de 22 à 24 heures. Pendant ma visite, j'étais choqué de voir un système de chicleur industriel pour un bungalow de quatre personnes, ce qui est exactement la même exigence pour une maison de soins enfermés à plusieurs étages que pour cette petite maison. Et donc, ce règlement est vraiment au-delà de toute attente. Au député d'emphase, arrêter ce règlement et aider des organismes comme Participation House. Merci de tout le travail et merci aux résidents qui ont appuyé Participation House. Merci. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Moi aussi, je veux me lever aujourd'hui pour célébrer l'histoire des Noirs au Canada et en Ontario et particulièrement dans le comté que j'ai le privilège de représenter, Ottawa-Vanier. C'est toujours un plaisir de prendre la parole pendant le mois de l'histoire du Noir pour célébrer les contributions incroyables de la communauté noire au Canada et en Ontario et aussi à Ottawa-Vanier. La communauté noire contribue énormément dans tous les secteurs de l'économie. Ils ont donné beaucoup de contributions à nos collectivités civiques, culturelles et provinciales et souvent avec beaucoup de discrimination et de diversité. Il y a plusieurs chefs de file noire qui ont naissé un héritage inspirant et c'est ce qu'on fait ce mois. On a pas besoin de regarder ailleurs qu'à Ottawa pour reconnaître les contributions irremplaçables qui continuent d'avoir été faites par la communauté noire. Le dernier prix, John G. Denison. John G. Denison était un homme qui a travaillé pendant 25 ans pour célébrer le multiculturalisme. Finalement, on a offert un prix en son honneur et la dernière récipiendaire était une jeune femme qui travaille exactement pour célébrer la diaspora noire à Ottawa. Je veux dire aussi que j'ai eu le privilège d'être au prix globaux communautaire des jeunes étudiants élèves qui ont célébré tout ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait l'histoire et vont continuer à faire de l'histoire et on les félicite. Merci. Merci beaucoup, déclaration de député. La députée de Richmonder. Monsieur le Président, le février est le mois de l'histoire noire. C'est pourquoi on a beaucoup de nous pour célébrer et reconnaître les contributions importantes que les Canadiens noirs ont fait à la société canadienne. De connaître le passé et façonner l'avenir est le thème de cette année organisé par la police régionale de York et je me suis rejoint à la police pour célébrer dans la région de York. C'est le premier événement auquel j'étais quand j'étais membre du conseil d'administration de la commission des services policiers il y a 13 ans. Moi, j'étais impressionné par l'inclusivité dont on faisait la promotion. On respecte et on célèbre les succès et les contributions de toutes collectivités diverses. C'est ce qui rend l'Ontario et le Canada tellement riches. On peut apprécier la culture de chacun, l'autre et aussi leur réussite. Et c'est encourageant de savoir que la région York veut avoir une collectivité qui est ouverte, accueillante et inclusive et qui célèbre toute la diversité dans ses couleurs. Hier soir, le ministre Tibolo et le ministre Philippe nous ont aidés à célébrer le mois de l'histoire des Noirs ici à Queen's Park. On a célébré le succès, les aliments, les programmes et la compagnie des gens noirs. Merci, déclaration de député. La députée de Park Daylight Park. Merci, M. le Président. C'est toujours un plaisir de rencontrer des concitoyens dans ma circonscription de Park Daylight Park qui célèbrent des programmes qui aident les gens les plus vulnérables en particulier. Une personne, c'est Nancy Gale, que j'ai rencontrée il y a quelques semaines, qui a partagé avec moi des renseignements sur un programme dans lequel elle s'implique. Le programme de douleurs au dos en bas des soins primaires. Et il faut, afin d'améliorer les soins de santé, il faut qu'on fasse la promotion des programmes qui donnent la dignité et un accès égal aux soins de santé. Les équipes de santé familiale sont importantes et multidisciplaires et donnent accès à des soins que les gens ne pouvaient pas avoir. Et ce programme est un tel exemple qui assure qu'on ait accès à des gens qui ont moins de ressources, moins d'options et moins de soutien. Prenez pour l'instant, par exemple, Lisa Morris qui souffre de l'arthrite, elle a des effets d'abus. Elle n'a pas d'option, elle devrait prendre ses opiètes ou contre sa douleur chronique. Par ce programme, Lisa a enlevé les opioïdes et elle travaille. Ce programme ne coûte pas, mais toutes les personnes à la santé peuvent donner des soins directs. Comme vous savez, l'accès égal à la santé, c'est important et nous souvenons-nous qu'il y a des gens vulnérables qui souffrent des impacts du changement aux soins de santé. Merci. Merci. Déclaration des députés, le député de Milton. Merci, M. le Président. Samedi dernier, j'étais content d'être à la société historique de Milton avec huit personnes incroyables qui étaient dans le chemin de la renommée de Milton. K. Alexander était à la NBA et un autre perso, Scott O'Gardt, a été reconnu pour la première, onzième fois d'être champion mondial dans les arts martiaux. Matthew Sewell a été nommé pour beaucoup de ses réussites athlétiques et inclut du fait qu'il a joué dans la CFL, dans les Argonautes de Toronto. Brett Watson a été reconnu du fait qu'il était très important derrière le succès de Pat Limited. Et le docteur George Burschen a été nommé parce qu'il était un des géologues les plus importants. Ernest Fleming, suite à ses réussites dans les droits d'entreprise, les systèmes hydroélectriques et a aidé à bâtir la voie maritime de Saint-Laurent. Tous ces gens vont rejoindre le chemin de la renommée de Milton et rendre fiers l'Ontario et le Canada. J'aimerais remercier chaque membre de cette reconnaissance. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. J'ai grand plaisir de prendre la parole et de parler un peu du Salon de l'Automobile International qui est allé du 14 février au 23 février. Des expositions de la Formule 1 avec des autobus de métro Lynx. Il y avait des choses pour tout le monde. Moi, personnellement, je suis allé à l'exposition de Toyota qui est très importante dans la région de Waterloo et on a démontré que c'était le 75e anniversaire de la journée J. Et j'ai eu l'occasion de participer à certaines des occasions pour les médias et c'était une bonne occasion de livrer des messages en faveur de l'industrie automobile. Pendant trois interviews au programme de Greg Carrasco, de Timodark et de Maurice MacDonald, j'ai plus souligné les mesures recentes de notre gouvernement pour améliorer la compétitivité de l'industrie automobile de l'Ontario. Sous le gouvernement précédent, il y a beaucoup de l'industrie automobile qui a laissé le Canada, mais cela n'a pas lieu en ce moment. Et notre gouvernement a donné un engagement d'arrêter les formalités administratives de 25 % d'ici 2020. Les gens dans le secteur automobile aident beaucoup l'économie et c'était donc un grand plaisir d'être là. Merci. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations des députés. Je devrais dire rapport des comités.